Wow! Bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Niance Reborn. Si vous avez regardé la première partie, vous savez que ça a été chaud et il y a eu un message de Marie, de Marie depuis le ciel pour tous les chrétiens. C'est la partie du monde 2. Et dans cette partie, on parlera de l'enlèvement de la tribulation. Oh mes frères et soeurs, ça ne sera pas joli, joli. Regardez le camp sur plein. Wow! Que voyez-vous? Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore Niance Reborn? Regardez ça. On voit des anges qui sont tentés de sonner des trompettes comme si quelque chose allait arriver de mal, s'il a été ou de bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, pas qu'est-ce qu'il y a. Et dans ce monde, les tombes, les gens sont tentés de sortir des tombes, les humains sont tentés de disparaître, passer par là. Mes frères et soeurs, c'est une époque, c'est une période terrible qui va quand même venir. Certains nous saient dans la parole de Dieu. Aujourd'hui nous recevons un témoignage puissant là-dessus. C'est une vision qui concerne cette histoire. Et nous allons découvrir même en train des choses qui risquent de nous étonner. Imaginez, dans cette période-là, une femme qui est enceinte, qui voit son bébé disparaître de son ventre. Ah! Mais où est-il parti? Ou même vous êtes à titre de conduire, vous êtes au volant. Ou vous voyez le vrai chrétien à titre de conduire au volant. Et tous les passagers, ils le suivent, ils sont avec lui dans la voiture. Et à un moment donné, lui-même, il disparaît. Il dit dès qu'il disparaît, net. Où va la voiture? Qui pour conduire la voiture? Ça serait une période difficile parce qu'il y aura même des accidents et des choses terribles encore. Alors, je n'ai pas été dans les détails parce que ce témoignage, il va nous dire des choses. Écoutons-la. Côté, ils se ressemblent jusqu'à trois avant d'entendre ce témoignage puissant. Alors, côté, ils se ressemblent. Une, deux, et trois. Let's go! Vision de l'enlèvement des seins Après cela, le Seigneur me dit, Servante, je vais te montrer comment serait l'enlèvement, je vais te montrer comment serait ma venue. Alors je dis, Seigneur, tu m'as déjà montré beaucoup de choses, pourquoi veux-tu me montrer encore plus? Puis nous arrivâmes au trône de Dieu, et je vis des milliers et des milliers d'anges de Dieu rassemblés. Puis nous avions commencé à descendre, et le Seigneur et moi étions arrêtés dans un merveilleux nuage. Le Seigneur donna l'ordre aux anges de venir recevoir l'Église, puis le Seigneur me dit, Servante, regarde attentivement, car c'est ainsi que sera mon prochain retour. Je vis des gens enlevés des quatre coins de la terre, qui louaient le nom du Seigneur. Ils étaient tous recouverts de la puissance de Dieu. Ils étaient habillés tout en blanc et montaient de plus en plus. Ils entonnaient un magnifique chant qui disait, Saint, Saint, Saint-Et-Tu, au Seigneur. Merci Père de nous avoir enlevés, merci Seigneur, de nous avoir enlevés. Je vis toutes sortes de gens différents, des gens grands, petits, noirs, blancs. Tous ces gens et tous les anges sont montés jusqu'aux nuages où nous étions le Seigneur et moi. Tout le peuple et les anges étaient pleins de reconnaissance et rendaient grâce au Seigneur, et tous nous disions, Saint, Saint, Saint-Et-Tu, Seigneur. C'était une chose si extraordinaire, si formidable. Je vis une multitude de gens que je pensais connaître. Ils étaient tous enveloppés de la gloire de Dieu. Vision de la tribulation. Après cela nous sommes arrivés au trône de Dieu, et le Seigneur me dit, Servante, viens ici. Nous sommes partis de la salle du trône, et nous sommes arrivés dans un lieu avec une toute petite fenêtre. Le Seigneur me dit, Servante, maintenant regarde en bas. Je n'ai vu à ce moment-là que la désolation, une terrible désolation, à un tel point, toute la terre était dans la désolation et la douleur. Le Seigneur me dit, voici ce qui arriverait après avoir enlevé mon peuple de la terre, ceci serait après mon retour, quand mon église serait ici avec moi. Je vis une si grande désolation. Je vis des gens qui faisaient la fête à un moment donné, puis je vis un père qui se mettait à chercher son fils, une maman cherchait ses filles, mais ils ne pouvaient pas les retrouver parce que le Dieu Tout-Puissant les a pris. Les familles cherchaient leurs parents mais ne pouvaient pas les trouver, car le Seigneur les a pris avec lui. Il se passait des choses terribles sur toute la terre. Je vis un pasteur courir de lieu en lieu, et je demandais au Seigneur, Seigneur, pourquoi cet homme court d'un endroit à l'autre ? Le Seigneur me répondit, Servante, cet homme était un pasteur, mais parce qu'il pensait que je tarderais encore mon retour, et bien il est laissé derrière. Il ne pensait pas que j'allais revenir maintenant. Il pensait que mon retour prendrait encore du temps, voilà pourquoi il est laissé derrière ce pasteur courait partout disant, Seigneur pourquoi est-ce que je suis laissé derrière ? Si je suis un pasteur, si j'ai une position dans l'église, pourquoi suis-je laissé derrière alors que l'église est partie ? Je suis laissé, pourquoi ? Le Seigneur me dit, il pensait que mon retour n'est pas pour maintenant, et bien il est laissé derrière. Je vis comment cet homme était persécuté. Il disait, la seule chose que je veux, c'est d'être avec Christ. La seule chose que je désire, c'est d'être avec le Seigneur car je ne veux pas être ici pour souffrir dans cette tribulation. Pourquoi suis-je laissé, prends-moi avec toi, Seigneur je ne veux pas rester et souffrir. Sans cesse cet homme courait de lieu en lieu. Le Seigneur me dit, servante, il n'y a rien que je puisse faire maintenant, pendant longtemps, j'ai parlé avec lui, en lui faisant savoir que j'allais venir bientôt, mais il ne m'a pas cru, et bien il a été laissé. Je vis également tant de gens courir partout, beaucoup de gens couraient désespérés et cherchant la paix sans la trouver. Ils hurlaient, nous voulons la parole de vie, nous avons soif de la parole de Dieu. Mais c'était trop tard, car Dieu avait déjà pris son église. Je vis tant de filles et garçons courir à travers la brousse et les montagnes pour trouver la paix. Ils cherchaient la paix mais ne pouvaient pas la trouver et le Seigneur me dit pourquoi, servante, j'ai déjà pris mon église et c'est Satan qui règne à présent. Satan avait déjà pris le contrôle des choses sur la terre et il y avait des tourments partout sur la terre. Les gens couraient de lieu en lieu. Les gens voulaient se manger les uns les autres tout cru et se tirer les uns les autres. Ils se blâmaient les uns les autres et se faisaient du mal les uns aux autres car ils voulaient la paix, mais ils ne pouvaient pas la trouver. C'était impossible car le Seigneur avait pris son église. Toute la terre passait par un temps si terrible. Je vis des choses tellement horribles. Tant de gens se faisaient du mal disant, nous voulons l'amour, nous voulons la paix. Mais il était trop tard. Le Seigneur me dit, regarde ma servante, je leur ai parlé, j'ai passé du temps à frapper sur la porte de leur cœur, mais ils ne voulaient pas me chercher, et voilà maintenant ils sont laissés et il n'y a rien que je puisse faire pour eux car j'ai déjà pris mon église avec moi. Pendant que tout mon peuple serait avec moi au ciel, célébrant les noces de l'agneau, tous ces gens éprouveront des grandes douleurs et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car ils n'ont pas voulu obéir à ma parole, ils ont préféré critiquer et moquer ma parole. Le livre de vie Après cela, le Seigneur me montra un grand livre très brillant, tout en or. Je demandai au Seigneur, Seigneur, à quoi sert ce livre ? Il me répondit, servante, dans ce livre se trouvent les noms de tous ceux qui me louent et ceux qui se sont repentis pour marcher dans mes voies. Car ceci est le livre de vie. Dans ce livre sont écrits les noms de tous ceux qui se rassemblent pour louer et glorifier mon nom. Le livre était si grand, avec des écritures en or. Il me dit, regarde servante, je n'ai pas effacé beaucoup de ces noms à cause de ma miséricorde, beaucoup m'ont tourné le dos. Beaucoup d'entre eux m'ont tourné le dos, mais ma miséricorde est si grande que je n'ai pas encore effacé leurs noms, car je ne veux pas qu'aucun ne périsse mais que tous aient la vie éternelle. J'ai commencé à toucher le livre et j'ai vu qu'il contenait une multitude de noms. L'enfer Ensuite, le Seigneur me dit, servante, je vais te montrer l'enfer. Alors j'ai répondu, Seigneur, non, car je ne pourrais pas le supporter après tout ce que tu m'as déjà montré. Le Seigneur me dit encore, servante, je veux te montrer l'enfer afin que tu ailles dire à l'église et aux gens que le ciel existe mais l'enfer également. Nous avions commencé à descendre de plus en plus bas. Nous étions encore assez loin de l'enfer quand j'ai commencé à entendre des cris et des terribles gémissements. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi partir de ce lieu car je ne peux affronter tout cela. Le Seigneur répondit, écoute-moi, servante, n'aie aucune crainte, car je suis avec toi. Nous allions de plus en plus bas à travers certains tunnels. Il y avait dans cet endroit, des ténèbres si intenses, des ténèbres comme je n'en avais jamais connues sur la terre. Nous avions longé des murs et avions entendu beaucoup crier et gémir de douleur et d'angoisse. Le Seigneur me dit, servante, avançons. Nous sommes alors arrivés à un endroit où il y avait une personne qui criait. Je demandai au Seigneur, Seigneur, pourquoi sommes-nous arrêtés ici ? Il me répondit, regarde, servante, regarde attentivement cette personne car cette personne était une personne de ta parenté sur la terre. Qui est cette personne, Seigneur, car je ne la reconnais pas, ai-je dit au Seigneur ? Le Seigneur me répondit, cette personne fut ta grand-mère sur la terre, une personne de ta famille, mais elle était si incrédule, elle ne croyait pas en moi, voilà pourquoi elle est ici. Elle disait, s'il vous plaît donnez-moi de l'eau à boire, sortez-moi d'ici car je n'en peux plus, j'ai soif. Mais je ne pouvais rien faire, la seule chose que je pouvais faire, c'était de pleurer. J'ai dit, Seigneur, à cause de ton infini amour, à cause de ta miséricorde, sors-la d'ici. Pourquoi est-elle ici, si mes parents m'ont dit qu'elle était au ciel ? Le Seigneur me dit, servante, le prêtre avait dit à tes parents qu'elle était partie au ciel, mais c'était un mensonge. Parce qu'elle aimait se prosterner devant les images taillées, elle adorait les images, mais regarde, comme ces images sont incapables de la sauver. Tant de fois j'ai frappé sur la porte de son cœur afin d'entrer, mais au lieu de cela, elle a décidé de se moquer de ma parole. Elle avait décidé que c'était mieux de suivre le monde que d'honorer mon nom, voilà pourquoi elle est ici. Elle n'a jamais voulu accepter ma parole. Elle n'a jamais voulu se repentir, et le prêtre leur a dit qu'elle est partie au ciel et qu'elle est déjà dans les palaces célestes, mais tout cela ne sont que des mensonges. Regarde ma servante où elle est. Elle pleurait avec une telle agonie en disant, donnez-moi de l'eau. Sors-moi d'ici. Le Seigneur me dit, servante, c'est trop tard, je ne peux rien faire, cette âme ne m'appartient plus. Nous nous sommes détournés pour nous éloigner. Elle s'est mise à crier, non, ne me laissez pas ici. Donnez-moi de l'eau. Sortez-moi d'ici. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire. Nous avions continué à regarder la multitude des gens. Les âmes tentaient d'attraper la robe du Seigneur en disant, fais-nous sortir d'ici. Mais le Seigneur leur dit, éloignez-vous de moi, car vous ne m'appartenez plus, vous appartenez à Satan et ses démons. C'était un endroit si terrible, avec tellement d'âmes, tellement de gens. Le trône de Satan. Nous avions continué notre voyage et sommes arrivés à un lieu terrible, et le Seigneur dit, servante, je vais te montrer le trône de Satan. Je lui dis, non Seigneur, je ne veux pas voir ce trône. Il me répondit, servante, n'aie pas peur car je suis avec toi. Puis nous sommes arrivés à un lieu terrible, si horrible, ensuite, je vis une chaise très énorme avec Satan assis dessus. Il avait des grands ongles. Et ne faisait que rire, que rire sans cesse. J'ai aussi vu des démons partout. Je vis des démons de tailles différentes, je vis des principautés, des forteresses, bien d'autres démons. Je vis comment Satan donnait des ordres aux démons, des ordres d'aller sur la terre pour provoquer toutes sortes des choses mauvaises. J'ai vu comment les démons sont venus sur la terre pour provoquer des crashs, des massacres, des luttes et combats, des divorces et toutes sortes de mâles. Puis ces démons revenaient tout rapporter à Satan, en lui disant tout ce qu'ils ont fait. Alors Satan s'éclatait de rire follement sans pourvoir s'arrêter. Satan les récompensait en leur donnant des prix, et les démons se mettaient à le célébrer et à le louer et à chanter pour lui. Je vis comment Satan avait tant de plans pour détruire les chrétiens, de très grands projets pour détruire les serviteurs de Dieu. Je vis des grandes églises et congrégations qui étaient pleines de modernisme. Le Seigneur me dit, servante, ces églises sont possédées par Satan, et elles ne partiront pas à l'enlèvement avec moi. Le Seigneur me montra comment les démons provoquaient beaucoup de massacres, et toutes ces âmes arrivaient dans ce lieu de damnation, un lieu si horrible. Je vis une fournaise, et le Seigneur me dit, regarde servante, ceci est le lac de feu, ceci est l'enfer. Chaque fois que les démons provoquaient des tueries, toutes les âmes tombaient dans ce lieu affreux. Le feu les consumait et ils se mettaient à fondre. Les âmes criaient avec douleur et horreur. Puis ils revenaient au trône de Satan et lui disaient ce qu'ils ont fait. Alors Satan riait sans cesse et donnait des cadeaux aux démons. Les démons à leur tour chantaient et sautaient pour lui, faisant toutes sortes de choses pour le célébrer. Satan riait de joie, fier de voir toutes les âmes qui arrivaient dans l'enfer. Les âmes tombaient seconde après seconde dans l'enfer et Satan en était si orgueillis qu'ils ne pouvaient pas arrêter de rire. J'ai aussi senti des sensations démoniaques dans ce lieu, il y avait aussi tant de forteresses. J'ai dit, Seigneur, fais-moi sortir de ce lieu, car je n'en peux plus. Les démons se moquaient et tourmentaient les âmes là-bas. Les âmes criaient aux démons, laissez-nous tranquilles, laissez-nous, en paix, nous ne voulons plus de tourments, nous voulons la paix. Et les démons se mettaient à rire. La Cite Sainte Après cela nous sommes partis et le Seigneur me dit, regarde servante, je vais te montrer la Cité Sainte alors tu pourras aller dire à mon peuple la grandeur des choses que j'ai pour eux. Nous sommes montés de plus en plus haut et sommes arrivés à un endroit splendide où il y avait des arbres si magnifiques, des pins si hauts, si élevés. Tout était si magnifique, tellement beau. Il y avait dans cet endroit une telle sensation de paix. Dans la porte de cette magnifique cité était un joli arc-en-ciel. Il y avait une multitude d'anges sur les deux bords de la route. Nous entrâmes par la porte et le Seigneur me dit, servante, voici la Cité Sainte. Nous avons marché jusqu'à ce que nous arrivions à un jardin rempli de roses si belles, telles que je n'en ai jamais vu auparavant sur la terre. Je lâchai la main du Seigneur et je courus vers ce jardin. J'ai commencé à caresser ces fleurs, elles étaient si raffinées et leur odeur était si délicieuse. J'étais sur le point de couper une fleur mais le Seigneur me dit, non servante, tu ne peux rien prendre pour l'instant. Tu ne peux prendre de ces fleurs que lorsque mon peuple arriverait ici, lorsque mon église serait dans ce lieu, alors tu pourras prendre de ces fleurs. Mais j'ai dit Seigneur, je voulais prendre juste une fleur pour la montrer aux églises sur la terre. Mais le Seigneur me répondit, non, servante, car mon peuple n'est pas encore ici. J'ai vu une multitude de fleurs différentes, de toute beauté. Ensuite nous avons voyagé à travers un magnifique gazon vert. Le Seigneur s'est assis sur l'herbe et avec un merveilleux sourire me dit, servante, tout ce que tu vois et touches, je l'ai préparé pour mon peuple. De là, nous sommes arrivés à un endroit avec un énorme arbre rempli de fruits. Alors je demandais, Seigneur, c'est quoi cet arbre et qu'est-ce que c'est que tous ces fruits ? J'étais sur le point d'arracher un des fruits quand le Seigneur me dit encore une fois, non, servante, tu ne peux pas prendre de ces fruits encore, car cet arbre est l'arbre de vie, mon peuple mangera de ces fruits quand ils seront ici. Pour l'instant, tu ne peux rien en prendre, jusqu'à ce que tous soient arrivés ici. L'arbre avait des fruits tellement beaux. Nous avons poursuivi notre route et je vis des papillons et des animaux magnifiques. Le Seigneur dit, servante, toutes ces choses, je les ai préparées pour mon peuple. Dis à mon peuple que très bientôt, ils seront ici, dans cette cité sainte. Nous avons continué notre visite et nous sommes arrivés à un autre lieu si splendide, avec des arbres et des pains gigantesques. Le Seigneur me dit, servante, tous ceux-ci sont pour mon peuple. Servante, approche-toi car je vais te montrer des merveilles. Alors nous sommes arrivés dans un endroit plein d'anges. Il y avait là un ange géant qui avait une trompette à la bouche. Et je dis, Seigneur, et cet ange, que veut dire tout ceci ? Le Seigneur me répond, regarde, servante, cet ange attend un signal venant de moi, pour commencer à sonner la trompette, et quand il commencera à sonner la trompette, mon peuple sera enlevé et transformé. Mais sois sûre, servante, que seuls ceux qui veillent entendront le son de la trompette. Alors va, et dis à mon peuple de veiller. Dis-leur de ne pas s'endormir, car si vous dormez, vous n'entendrez pas la trompette, dis à mon peuple de veiller, car ceux qui dorment, ne seront pas enlevés. L'ange était si grand et si beau, et derrière lui, il y avait encore beaucoup plus d'anges, chacun ayant une trompette plus petite. Les trompettes étaient faites d'or, et étaient toutes brillantes. Le Seigneur dit, servante, dis à mon peuple de se tenir prêts, car je suis sur le point de donner l'ordre pour que la trompette sonne. Nous avons continué et le Seigneur me dit, regarde, servante, je vais te montrer le trône de mon Père. Je ne te l'ai pas montré encore, mais je vais te le montrer maintenant, ainsi, tu pourras dire à mon peuple que mon Père est réel et que je suis réel aussi. Nous avons tous commencé à marcher, le Seigneur, les anges et moi. Alors que nous étions encore loin du trône du Père, j'ai senti que je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus tenir devant tant de puissance et de gloire. Pendant que nous nous approchions de plus en plus près, je me sentais comme une plume, et je pouvais à peine marcher. Si les anges ne m'avaient pas tenu, il est clair que je ne pouvais plus continuer. Nous sommes arrivés au trône du Père, et je pouvais sentir une telle puissance se dégager du trône, une puissante éclair sortait du trône, c'était si glorieux et si grand. Le trône était entouré de tant de puissance, il était éclatant d'or. Il y avait quelqu'un assis là sur le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Je ne pouvais pas supporter la puissance qui se dégageait du trône. Je pouvais voir le Père de la taille en bas mais de la taille vers le haut, impossible de le voir car alors, je suis tombé par terre, il m'était impossible de faire face à tant de puissance et de gloire. Après cela j'ai vu 24 anciens louant et glorifiant le nom du Seigneur. J'ai vu d'énormes archanges qui glorifiaient le nom du Seigneur. Les 24 anciens se prosternaient et disaient, Saint, Saint, saint es-tu au Seigneur ? Les anges n'ont jamais cessé de glorifier ni de louer le nom du Seigneur. Un feu incroyable sortait du trône et il y avait tant de belles choses qui sortaient du trône. Puis nous sommes partis et sommes arrivés à un lieu où il y avait un ange géant. J'ai dit, Seigneur, qui est cet ange ? Le Seigneur me répond, Servante regarde, voici l'ange Gabriel et regarde cet autre ange, c'est Michael. Ils étaient si grands et si beaux. Le Seigneur me dit encore, Servante, dis à mon peuple que l'ange Gabriel et l'ange Michael existent réellement. Plus tard, le Seigneur me dit, Servante, viens ici, car je vais te montrer le fouet. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu le Seigneur sortir un fouet qui avait trois bouts. Il le frappa contre une très grande chaise et dit, Servante, ceci est pour les désobéissants, ceci est pour ceux qui ne veulent pas obéir à ma parole. Puisqu'ils ne veulent pas obéir à ma parole, eh bien, je les fouetterai avec ce fouet, car je châtie ceux que j'aime. J'ai vu comment le Seigneur a flagellé cette chaise avec le fouet, et je lui ai dit, Père s'il te plaît, ne me fouette pas avec ce fouet. Il répondit, Eh bien, Servante, alors obéis, parce que, tous ceux qui ne m'obéissent pas, je discipline. Apocalypse 3, 19 Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repends-toi. Après cela, le Seigneur m'a emmené à un lieu si précieux, où je vis plus de couronne. Mais ces couronnes avaient déjà des noms écrits dessus et ils étaient pleins des perles. Le Seigneur me dit, Regarde, Servante, cette couronne ici est pour mon serviteur Avila, et cette autre est pour mon serviteur Arturo Garcia. Les couronnes étaient précieuses. Sur une autre couronne était écrit Edda Vadilio, un autre avait le nom de Miguel Duran, et un autre avait Armando Duran. Seigneur, j'ai dit, à présent, je peux voir les couronnes des serviteurs. J'ai aussi vu des couronnes pour Pablo Pentado et Nahum Zamudio. Le Seigneur dit, Servante, ici tu as vu. Ceci est pour te montrer les couronnes de mes serviteurs qui travaillent dans ma vigne, je les ai ici. Ainsi tu peux voir, mes serviteurs qui prêchent ma parole. J'ai de grandes récompenses pour eux. J'ai vu des milliers et des milliers de couronnes, tous avec des noms. Puis je touchais une autre couronne, mais cette couronne avait commencé à perdre toutes ces pierres précieuses. Seigneur dit-je, ne permets pas que celle-ci soit ma couronne. Le Seigneur dit, regarde Servante, voici ce qui arrive à ceux qui ne veulent plus travailler dans ma vigne, pour ceux qui préfèrent me tourner le dos plutôt que de me louer. Regarde Servante, ceux de mes serviteurs qui ne veulent plus me louer, et bien, voici ce qui arrive à leur couronne. Voici ce qui arrive aux couronnes des serviteurs qui ne veulent plus travailler dans ma vigne. Apocalypse 3, 11 Ensuite le Seigneur m'emmena à un autre lieu magnifique où je vis une multitude des gens qui dormaient. Ils avaient des robes si blanches. Je dis, Seigneur, qui sont tous ces gens ? Et le Seigneur me répondit, Servante, regarde tous ces gens sont ceux qui sont morts sur la terre, et maintenant ils se reposent ici dans le paradis, et lorsque je donnerai l'ordre pour sonner la trompette, ceux qui sont morts ressusciteront les premiers, puis ceux qui sont vivants sur la terre. Il y avait tant des gens dans le paradis et leurs robes étaient si blanches. Un Thessaloniciens 4, 16 à 17 Personne ne parlait à l'autre, ils étaient juste endormis, profondément endormis. Et le Seigneur me dit, Servante, il se repose, mais quand la trompette sonnera, ceux-ci ressusciteront le premier, ensuite, avec ceux qui sont vivants, seront tous enlevés pour être avec moi. Alors nous pourrons célébrer les noces de l'agneau. Fin Moi, vous avez entendu ça ? Si vous avez regardé la première partie, c'est extraordinaire. Mais après cette vidéo, nos vidéos vont suivre, et cette vidéo apparaîtra en dessous de Nyance Rebond ici. Dès qu'elle sera disponible, vous devez cliquer là-dessus pour la regarder. Regardez également en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche, et cliquez sur la chaîne Nyance Rebond. En dessous de cette vidéo, vous pouvez voir la page d'accueil où se trouvent nos trois autres chaînes Nyance Rebond. Nyance Rebond 3, abonnez-vous également sur Nyance TV et activez la cloche à chaque fois. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui arrivera là, maintenant. Et que je vous bénisse pour ça. Préparez-nous à l'eau au ciel, parce que là-bas, c'est un lieu trop beau. Regardez comme je suis blanc, regardez comme je suis blanc ! Regardez comme je suis blanc ! C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire !